Bonjour, c'est Isabelle de chez Scrapbook Toujours. Aujourd'hui, je réponds à une question qui m'a été posée la semaine passée concernant le coloriage. Donc, j'ai réalisé cette petite carte-là ici. Je vais vous montrer comment j'ai réussi à colorier ce tirène. Puis, je vais vous donner mes trucs. Bon, premièrement, ce que j'aurais à vous dire concernant le coloriage, ça dépend de vos outils et du papier que vous avez. C'est la première chose qui est la plus importante. Tout dépendant du résultat que vous voulez avoir, le papier a une importance et les outils que vous allez utiliser aussi. Donc, ici, j'ai du carton aquarelle. J'ai estampé avec l'encre Stazone, mon petit reine, sur le carton aquariel. J'ai estampé mon petit reine sur le papier blanc miroitant de Stempegna. C'est un papier qui est un petit peu plus lustré. L'encre glisse bien dessus, vous allez comprendre tantôt. Et j'ai étampé mon reine sur du carton Murmure blanc. Je vais commencer par le carton Murmure blanc. Pour les colorier, j'ai utilisé les crayons à stomp, excusez-moi, et l'encre Stempegna. L'encre Stempegna, c'est de l'encre à la base d'eau. Les crayons à stomp servent à étendre la couleur. Pour aller recueillir l'encre que j'ai dans mon pad, il me suffit de peser comme ça doucement sur le couvercle et je vais avoir de l'encre dans mon couvercle. Je pourrais tout aussi bien, si j'ai un marqueur, prendre le marqueur avec une surface plastique. Moi, j'ai pris mon bloc d'acrylique ici et de venir mettre de l'encre sur mon bloc d'acrylique comme ceci. Après, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais venir utiliser mon crayon à stomp et je vais venir recueillir l'encre dans mon couvercle. Le papier Murmure blanc, je vous le dis tout de suite, ça prend un bon coup de crayon. Si on le mouille trop, le papier, il va rouler. Donc, aïe, en plus, je fais ça live, là. Ah! J'étais habituée de le faire sans me filmer. Vous voyez, je suis pas pire, mais je peux comme pas y retourner, sinon, si j'y retourne une autre fois, le carton va se mettre à rouler. Je vais venir faire les oreilles. Je peux pas aller dessus plusieurs fois. Je peux bien vous le montrer, voir si je vais être capable de faire disparaître la tâche qu'il y a ici, là, mais... Non, je pense que je vais le laisser comme ça. Si je veux changer de couleur, je prends mon crayon à stomp, je prends une feuille brouillon et je le frotte jusqu'à temps que j'ai plus de couleur sur le papier. Là, j'ai été chercher une autre couleur qui est la couleur douce-suède, un petit peu plus foncée, pour faire les bois. Donc, c'est la même chose. Je viens chercher un peu d'entrée, ici, et je vais venir faire les bois. Là, je me rends compte que je pourrais pas les faire tout au complet. J'aurais pas le temps de tout vous montrer. Donc, si, si, je vais faire exprès, là, si je vois souvent, mon papier, là, je vais essayer de vous le montrer, là. Je vais essayer de vous le montrer, ici, là. Je sais pas si vous le voyez, là, mais le papier, il roule. Ça fait pas très joli. Maintenant, si je l'essaye avec le carton blanc miroitant, je vous le dis tout de suite, je pense que c'est mon préféré. Je vais venir recueillir de l'encre. Vu que le papier est comme glissant un peu, le crayon va glisser plus facilement, l'encre, elle va glisser plus facilement sur le papier. Ça va être plus facile de venir réparer les petites erreurs. Vous voyez, là, je passe quand même à quelques reprises à la même place. Et ça me fait un beau dégradé. Je vais venir me chercher le doux suède. Encore là, ici, je peux me faire une petite corne, pas une corne, un bois. Donc, je vais m'approcher. Je sais pas si vous voyez bien le résultat. Pour l'encre cerise carmin, C'est la même chose. Je vais prendre mon marqueur. Je vais venir m'en mettre un petit peu sur mon bloc d'acrylique. Je vais venir recueillir un peu d'encre. Puis, je vais venir faire son nez. Parce qu'on veut, nous, c'est un petit règne au nez rouge. Après, je vais venir essayer mon carton aquarelle. Le carton aquarelle, là, c'est un papier qui est fait expressément pour le coloriage. On peut venir, presque autant de fois qu'on veut, venir chercher de l'encre pour colorier notre reine. On peut le faire, là, vraiment plusieurs fois. Donc, pour colorier, là, c'est vraiment l'idéal. Surtout quand on commence, là, on se pratique sur des petits morceaux. Comme ça, ici, là. J'en ai pas pris trop grand. Un petit règne, là, c'est pas trop grand. Pour venir faire le nez, je vais venir rechercher mon encre rouge, ici. Et voilà. Je viens essuyer ma pointe comme il faut. Sur ma carte, ici, c'est le petit règne que j'ai étampé avec Langstason sur mon carton aquarelle. Ça fait un très beau résultat. Donc, c'est les petits conseils que j'avais à vous donner aujourd'hui pour le coloriage. Le restant, c'est de la pratique, de la patience. Laissez-vous pas décourager. Ça va finir par bien aller. Donc, c'était ma petite chronique, aujourd'hui, de coloriage. Donc, vous avez écouté Isabelle de chez Scrakebook Toujours. Je vous invite à aller voir ma chaîne YouTube et mon site web www.scrakebooktoujours.com. Vous pouvez aussi m'écrire au Isabelle à commercialscrakebooktoujours.com. Je vous souhaite une belle fin de journée. Au revoir!